bien bonjour à tous donc aujourd'hui on va regarder le sujet d'oral 2 2019 le sujet 2 qui est donc qui a pour thème l'arithmétique donc ce sujet contient donc un exercice d'arithmétique on vous dit soit n un entier naturel démontrer que dans l'écriture en base 10 les entiers n et n puissance 5 ont le même chiffre des unités cet exercice est clairement un exercice ouvert enfin non pas ouvert parce que ici on dit clairement de démontrer que donc il n'y a qu'une seule réponse c'est aussi l'occasion de rappeler qu'un problème ouvert n'implique pas enfin impliquant parfois en général soit plusieurs réponses soit une réponse qui ne peut pas être parfaite par manque d'outils etc mais en tout cas pour cet exercice là il y a donc clairement la compétence du raisonnement donc raisonner la communication communiquer ensuite il y a bien sûr chercher c'est un pour le coup c'est pas un problème ouvert mais c'est une tâche à prise d'initiative en tout cas sauf si bien sûr les élèves ont forcément l'idée où les idées possibles mais en tout cas voilà donc bon calculer oui on a un sens que dire d'autres modéliser pas vraiment vraiment enfin avoir un petit peu les méthodes etc en tout cas voilà ça reste un exercice intéressant donc les questions à traiter devant le jury donc on nous dit analyser la réponse des trois élèves en mettant en évidence leur réussite ainsi que les erreurs et on précisera un accompagnement qu'on pourra proposer concernant l'élève 1 donc l'élève 1 et lundi il communique il explique clairement ce qu'il fait et finalement il en déduit le fait que voilà qui effectivement ça marche donc ce qui est intéressant avec l'élève 1 c'est que d'une part sa communication est correcte d'autre part sa démarche est parfaitement correcte en plus ce qui est finalement très intéressant c'est de se dire bah tiens est ce qu'il a fait de manière enfin cette démarche est ce qu'il l'a produite suite à un raisonnement ou est ce qu'il l'a produite un petit peu comme ça sans trop savoir où aller c'est sur cela que l'on pourra aller en termes de d'accompagnement donc à lui demander pourquoi uniquement les neuf les neuf chiffres alors d'ailleurs on remarquera qu'il n'a pas fait pour 0 donc voilà ça reste une petite recherche intéressante donc à voir pourquoi il a effectivement fait donc une disjonction de cas qui est parfaitement correcte et cohérente mais d'où cela vient etc donc en tout cas pour l'élève 1 c'est une réussite je vais dire presque totale c'est sa méthodologie est très bien alors on n'a pas les autres les autres valeurs pour 4 5 6 7 8 et 9 néanmoins étant donné que voilà c'est une c'est un sujet de od on peut considérer que il l'aurait je vais dire mis plus en détail ou qu'on aurait accès à son tas à son fichier de tableur etc donc bon en tout cas voilà ce qu'il en est concerne donc l'élève 2 l'élève de lui donc de manière intéressante pour le coup il a utilisé un algorithme à travers bien sûr le langage python et il a il indique clairement qu'il a comparé les restes de n puissance 5 et de n dans la division euclidean par 10 c'est une démarche intéressante et il dit qu'il obtient les mêmes restes et donc le chiffre des unités de n puissance 5 n est le même donc ici encore une fois il communique donc ça il n'y a pas trop de soucis là dessus néanmoins a-t-il vrai compris a-t-il vraiment compris pourquoi et comment il faisait ce qu'il faisait ça c'est pas une certitude c'est pas une certitude par exemple pourquoi dans son programme il est il a fait une boucle uniquement pour les dix les dix chiffres ça alors il se peut très bien que ça soit comme l'élève 1 qu'il ait eu l'idée et la justification tête néanmoins il se peut que ça ne soit pas le cas et donc on peut aller au delà pour cela donc ça c'est une première chose ensuite une seconde chose c'est qu'il raisonne donc par division clignenne ce qui est très intéressant mais il ne résonne pas par enfin il finalement que ce soit l'élève 1 ou l'élève 2 aucun des deux ne formalise ça à travers du calcul littéral par exemple donc voilà ça reste quelque chose finalement d'intéressant et donc en termes d'accompagnement on pourra lui demander de préciser et que ce soit lui ou l'élève 1 dans les deux cas formaliser ça par l'usage des littéraux sera une très bonne chose à faire donc voilà bon j'ai rien de trop spécial à dire sur son algorithme à la limite une petite chose bon qui n'est pas très utile mais c'est le fait de sa condition si a égale b qui l'affiche n on aurait pu très bien pour limiter l'affichage n'afficher que si c'était différent mais effectivement à ce niveau là bon ça prend pas beaucoup de place de façon c'est que c'est que on range 10 est ce qu'il comprend bien qu'il ya 0 jusqu'à 9 ou pas mais en tout cas il applique les choses mais le pourquoi jusqu'à 10 voilà c'est une chose intéressante à travailler avec lui pour l'élève 3 donc l'élève 3 donc pareil en tout cas les trois élèves communique disent bien ce qu'il en est donc ça c'est très intéressant ensuite donc l'élève 3 lui dit qu'il a calculé n puissance 5 moins n pour les premières valeurs de haine non c'est pas trop ce qu'il appelle première valeur de haine et il indique le dernier chiffre et 0 d'accord et donc il part sur une démonstration par récurrence en supposant que son n puissance 5 moins n est un multiple de 10 donc ce qui est cohérent finalement avec ce qu'il indique avec son idée de dernier chiffre et 0 ce qui effectivement serait le cas bien entendu si enfin pour ce qui est le cas pour la démonstration pardon et donc il indique que voilà il doit montrer que n plus 1 puissance 5 moins n plus 1 est aussi un multiple de 10 alors il fait son petit calcul et tout et finalement il en arrive ici donc à un calcul alors j'ai pas regardé en détail alors j'ai pas regardé en détail s'il était bon bien que cette dernière ligne me soit soit un peu bizarre parce que parce qu'il enlève comme ça le n puissance 5 moins n et le plus 10 plus 1 fois n cube plus 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 n carré donc en gros il utilise le symbole de l'égalité comme étant l'égalité classique comme la relation d'équivalence que vous connaissez habituellement mais le dernier égal à priori n'est pas ici utilisé comme comme signe d'égalité pure mais comme le comme une idée de congruence par rapport à 10 donc déjà en termes d'écriture là on est un peu embêté sur le fait du sens du symbole égal qu'il qu'il méprend un petit peu pour les deux lignes en tout cas et bon il dit car ce sont des multiples de 10 certes mais encore une fois ce n'est pas une ce n'est pas le même sens du égal et donc ça ne devrait pas être écrit comme ça bon il précise qu'après il ne sait pas quoi faire pour une puissance 4 plus n donc c'est une bonne chose entre guillemets qu'il qui l'indique mais en tout cas voilà alors donc il a quand même une démarche intéressante sur le fait de le prouver par récurrence on remarque tout qu'il n'est pas l'initialisation il va directement dans l'hérédité alors enfin si alors il évoque si si il évoque pardon l'initialisation en disant qu'il a calculé pour les premières valeurs de n mais bon je enfin moi j'aime pas trop parce que enfin si du coup il évoque mais il le dit pas explicitement mais c'est un détail donc en tout cas il a au moins cette réussite de la démarche du fait d'avoir cherché d'avoir formalisé donc c'est une bonne chose comme accompagnement pourrait aller plus loin avec justement les dés sur le n puissance 4 plus n à quoi en faire alors des choses possibles peuvent être par exemple le fait de la parité quelle est la parité de n puissance 4 et de n enfin est-ce qu'ils ont la même parité est-ce que lorsque du coup est-ce que la somme est du coup un nombre pair etc et peut-être que du coup on peut l'écrire comme 10 fois quelque chose pour effectivement montrer que c'est bien congruent à 0 modulo 10 ou que c'est bien un multiple de 10 en tout cas donc il y a cela il y a effectivement le fait de revoir cette égalité qui est un peu embêtante enfin qui est pas un peu mais qui est extrêmement embêtante au fait d'utiliser deux fois le même symbole mais de plus être du tout dans le même dans le même sens donc d'un côté on est sur des égalités dans r ou dans n ou dans z peu importe puis on passe dans z sur 10z normal comme ça pourquoi pas donc voilà en tout cas des petites choses qui ne vont pas et qu'il faudra retravailler avec lui donc voilà pour la question 1 du jeu pour la question 2 on vous dit proposer une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique spécialité maths bon clairement ici les démarches de l'élève 1 de l'élève 2 finalement restent extrêmement intéressantes alors pourquoi elles restent intéressantes parce qu'il s'agit finalement de tentatives alors on ne peut pas parler de ces erreurs puisque finalement c'est une réussite dans les deux cas mais justement ce qui est intéressant pour le coup c'est de faire réfléchir les élèves au fait de la validité de ces deux méthodes d'une part et de dire qu'effectivement bah oui si on fait les 10 premiers chiffres cela convient parfaitement pour regarder de manière générale puisqu'on s'intéresse juste aux chiffres des unités donc ça c'est une première chose pour l'élève 2 enfin par rapport à l'algorithme de l'élève 2 je veux dire du coup globalement on est sur la même chose la seule différence c'est que du coup l'élève 1 fait le calcul enfin automatise finalement le calcul par le tableur tandis que l'élève 2 automatise par l'algorithme donc ce sont deux approches intéressantes qui finalement correspondent à la même chose et je pense que c'est intéressant de mettre en exergue justement ces deux là c'est à dire le fait à la fois de pouvoir utiliser le tableur et à la fois de pouvoir utiliser la programmation je pense que c'est vraiment sincèrement ces deux choses qui sont intéressantes pour l'élève 3 l'élève 3 justement c'est là qu'il est intéressant de regarder c'est le fait qu'il formalise de plus c'est intéressant cette histoire de récurrence vous pouvez effectivement la choisir comme correction formelle le tout étant de bien justifier le fait que n puissance 4 plus n est un nombre pair et donc qu'il s'écrit comme deux fois quelque chose et donc on aura bien 10 fois quelque chose et donc encore une fois on aura bien un multiple de 10 ce qui répondra au problème néanmoins pourquoi pas redonner un peu de sens par rapport à la méthode de l'élève 1 et de l'élève 2 en réécrivant n comme étant par exemple a x 10 plus b avec b du coup le chiffre des unités mine de rien ça donne vraiment le sens du pourquoi juste les chiffres des unités et le fait de la puissance 5 permet à la fois de réintroduire enfin de réintroduire ou d'introduire enfin après ça dépend mais les fameux coefficients binomiaux avec le triangle de pascal alors est ce qu'il est nécessaire d'aller aussi loin clairement non puisqu'on s'intéresse au chiffre des unités et donc on s'en fiche un petit peu du 10 puissance quelque chose donc en fait il n'y aura qu'un des termes qui va nous intéresser néanmoins c'est l'occasion d'en reparler donc voilà vous avez quand même finalement pas mal de choses et pas mal de possibilités l'avantage aussi de l'écriture binomiale c'est le fait de bien montrer que le reste et bien c'est des dizaines des centaines des milliers etc et du coup forcément le reste de la somme est forcément quelque chose qui ne jouera pas sur le chiffre des unités donc voilà en tout cas une voire des possibilités de choses faisables par cela donc en tout cas pour la correction voilà vous avez soit possibilité de vous appuyer sur les démarches des élèves soit de vous appuyer sur une autre démarche que ce soit la vôtre ou celle que j'ai indiqué ou je ne sais quoi que je n'aurais pas pensé mais en tout cas voilà bon c'est un peu difficile ici d'utiliser vraiment les TIS pour le coup à part Python et le tableur vous n'aurez pas vraiment de raison d'utiliser par exemple GeoGebra après à vous de voir il y a peut-être quelque chose à faire avec GeoGebra mais ça c'est à y réfléchir passons à la question 3 donc cette fameuse question 3 donc présenter deux exercices sur le thème arithmétique l'un au niveau collège l'autre au niveau lycée l'un devra permettre de travailler la compétence communiquée bon la compétence communiquée elle est extrêmement simple à faire travailler à partir du moment où forcément l'élève doit communiquer quelque chose vous allez me dire oui c'est logique mais en fait simplement si vous prenez le fait d'un problème à prise d'initiative d'un problème ouvert dans les deux cas vous avez de la communication démontrez vous avez de la communication donc je veux dire franchement communiquer c'est pas la compétence la plus dure à trouver loin de là et en plus dans certains manuels comme indice de l'édition de Bordas si je ne me trompe pas ou les transmats de je sais de Nathan je crois etc enfin bref peu importe vous avez enfin et puis même les autres souvent vous avez les exercices avec les compétences indiquées au dessus alors pas forcément tous mais en général ils ont prévu un peu le truc alors pas pour vous hein mais pour bien sûr lorsque vous serez en poste mais c'est bon à savoir donc ici on présentait deux exercices sur le thème arithmétique l'un au collège l'un au lycée rien n'empêche d'en faire un troisième donc ça franchement c'est à vous de voir donc en termes d'exercices pour le collège au niveau arithmétique je vais dire vous en avez plein de possibles vous avez le fait de l'utilisation de la division au clidienne donc cela que ça soit en sixième que ça soit après ça peut être par exemple dans le fait d'utiliser la proportionnalité avec des recettes ou bien sûr on va pas pouvoir acheter enfin on va pas pouvoir acheter le nombre de paquets de farine précis pour je sais pas 777 grammes du coup ils vont être obligés de prendre plus etc ça peut être des exos comme ça vous pouvez très bien utiliser des exos avec des diviseurs des nombres, le nombre de diviseurs d'un même nombre vous pouvez aussi chercher pourquoi pas des exercices avec le PGCD en troisième ça se trouve très très bien un exercice au niveau de terminale clairement il s'agit par exemple des équations du offensienne et pourquoi pas rajouter finalement un petit exercice un petit troisième exercice qui est à la fois sur le collège et à la fois sur le lycée avec par exemple vous avez un troupeau de vaches et de poules vous avez je sais pas je dis complètement au hasard 72 pattes et 40 têtes combien avons-nous de poules et de vaches ? et bien mine de rien c'est un exos à la fois faisable au collège et à la fois faisable au lycée voire même en primaire bien entendu donc voilà finalement quelques petits exemples d'exercices vous en trouverez sûrement d'autres de toute façon vous ouvrez un manuel scolaire vous trouverez forcément plein d'autres et vous pourrez épuiser plein d'autres idées et pourquoi pas finalement mettre aussi un exos qui mélange l'arithmétique avec les probas etc etc voilà et bien merci beaucoup vous connaissez la fin liker, s'abonner, commenter et voilà à bientôt 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1